Hello les amis j'espère que vous allez bien je vous parle aujourd'hui d'une chose un peu spéciale c'est sur le Fujifilm XT4 en fait j'ai fait changer mon Fujifilm XT4 au magasin parce qu'en fait suite à la remarque en fait d'une personne sur un groupe Facebook Fujifilm en fait il avait parlé du cache de la rotule et effectivement en inspectant un peu le cache de la rotule du Fujifilm XT4 je me suis rendu compte qu'il était en plastique qu'il avait un peu de jeu donc du coup je vais vous montrer un peu la pièce qui a sauté en fait tout simplement et voilà c'est parti alors voilà sur le Fujifilm XT4 l'écran est orientable à 360 degrés alors en fait ce qui s'est passé pour moi c'est qu'en fait j'ai vu sur un groupe Facebook Fujifilm qu'en fait il y a une personne qui a eu le cache du plastique de la rotule en fait le cache de la rotule qui a sauté et je me suis dit waouh elle a l'air d'être fragile donc j'ai regardé un petit peu et effectivement j'ai vu que le cache était en plastique et je me suis dit c'est vrai qu'il a un peu de jeu et je me dis est qu'il n'est pas un peu fragile du coup en regardant de plus près j'ai regardé j'ai ouvert un peu l'écran comme ça et j'ai regardé j'ai vu qu'il y avait une petite enfin il y a deux petites pièces une en bas et une en haut et en fait en regardant un petit peu la pièce a carrément sauté du coup je me suis dit waouh qu'est ce qui s'est passé il est cassé ou quoi du coup en fait je me suis dit waouh et je me suis dit bon je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça donc je vais le ramener au magasin je vais faire changer et puis on va m'en donner un neuf et voilà donc voilà ce qui s'est passé je l'ai ramené au magasin donc c'était à la fnac ils ont regardé ils ont vu que la pièce était effectivement partie ils n'ont pas compris aussi comme moi et du coup ils m'en ont ramené à nouveau et on m'a donné un nouveau je me suis dit waouh mais c'est bizarre quand même je vais regarder sur le modèle qui est en exposition au magasin je vais regarder et je vais voir ce que c'est que cette pièce quoi et je regarde la pièce aussi pareil en magasin et hop la pièce saute je me dis mais c'est quoi cette pièce je me dis c'est bizarre et en fait tout simplement j'ai repris cette pièce je les remis dessus en fait c'est une pièce qui paraît qui paraît être cassé en fait au début mais au final pas du tout au final c'est un c'est un clip en fait qu'on peut remettre reclipser et ça se reclipse parfaitement donc du coup bon bah je me dis ils m'ont changé mon fujifil miste 4 bon bah voilà je suis en partie avec un nouveau mais je me dis moi au début je pensais que c'était cassé je me dis waouh franchement bon mais quand même ça me laisse perplexe sur la fragilité de la rotule je me dis c'est tout nouveau chez fujifil la série xt donc je crois qu'il ya il doit y avoir le xt100 je crois quelque chose comme ça qui a un écran inclinable mais sinon chez la gamme xt donc le xt4 donc c'est tout nouveau donc je me dis hop je préfère rester quand même vigilant par rapport à cet écran orientable et je me dis je me dis je préfère quand même faire attention et je me dis quand même la rotule c'est juste un cache en plastique derrière il ya un système de fixation et tout ça mais je pense que c'est juste pour maintenir le cache en plastique donc s'ils sautent je me dis bon après on a le système de fixation de la rotule qui est carrément à l'air libre mais je me dis voilà après c'est plus du tout esthétique et je me dis vaut mieux faire attention voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile qu'elle vous aura plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater du contenu vous pouvez me aussi retrouver sur instagram donc sous le nom d'appacari aussi donc où je partage toutes mes photos en commençant mes photos par comme voilà à bientôt